Il y a une autre source d'interrogation depuis ces attentats, ça concerne notre hiérarchie de l'information, on vient de l'évoquer, l'ordre dans lequel les sujets arrivent. Et si j'ai bien compris, vous avez l'impression que les attentats de Paris ont comme balayé les autres attaques dans le monde. Vous en avez parlé aussi dans votre conf de rédac, on regarde. Donc d'après moi, je trouve que c'est important qu'on parle des autres attentats qui ont eu lieu à part celui de Paris, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Bah l'avion qui a explosé, aussi dans le Sinaï, qui s'est fait exploser et ils ont revendiqué cet attentat juste après. Il y a eu l'attentat dans le Sinaï, on en a beaucoup beaucoup parlé et puis il y a eu l'attentat à Paris. Et puis on n'en parle plus, il y a pareil, là il y a 200 personnes qui sont morts, mais on n'en sait pas plus finalement s'ils ont trouvé d'autres pistes, parce qu'ils n'en parlent plus. C'est toi qui as proposé ce sujet et dire, manifestement ça te marque, pour toi ça te manque surtout, qu'on ne parle pas plus des autres attentats. Bah oui parce que, comment dire, donc il y a eu les attentats à Paris, je comprends vraiment qu'on en parle beaucoup, c'est quand même en France. Mais alors, il y a eu d'autres attentats, mais on a l'impression que, par exemple, un mort à Bamako, ça vaut moins qu'un mort à Paris. C'est vraiment révoltant. Alors on s'est dit, on a tout compris, que précisément on allait essayer d'aller voir ce que la presse internationale, elle, avait fait, comment elle, elle avait hiérarchisé tous ces événements. Est-ce que Paris arrive en tête des sujets, y compris dans les médias à l'étranger ? C'est la rubrique « Range ta une ». Le 13 novembre, la chaîne internationale France 24 ouvre ses éditions avec l'événement. Deux kamikazes se font exploser au cœur de Beyrouth, bilan 43 morts. Une série d'attaques avait déjà frappé la banlieue sud de Beyrouth en 2013 et 2014, mais celle-ci est tout simplement la plus meurtrière. Quelques heures plus tard, des terroristes attaquent Paris en différents endroits de la capitale. Une fusillade a eu lieu ce soir en plein cœur de Paris. A l'antenne, les attentats de Beyrouth laissent la place aux attaques sanglantes commises en France. En français, en anglais, en arabe, les trois rédactions de France 24 se consacrent à l'événement. A l'étranger aussi. Le lendemain matin, la journaliste en charge de la revue de presse internationale a beaucoup de mal à trouver un quotidien qui n'évoque pas les attentats de Paris à sa une. Vendredi noir à Paris titre effectivement le quotidien belge dont la une est en deuil et qui s'incline. Ce matin, devant les victimes, la même terreur, les mêmes larmes, titre le Libanais, le Rien, le Jour, nos confrères britanniques évoquent le massacre de Paris pour le tabloïd The Sun. Ce n'est pas égocentrique parce que ce n'est pas nous qui choisissons les unes des journaux du monde entier. Ce sont les journaux étrangers et la presse internationale qui s'emparent des événements. Donc nous, tout simplement, on fait état du fait que partout dans le monde, ça crée un choc. France 24 supprime tous ses magazines d'information et se consacre entièrement à l'événement durant quatre jours. Les attentats de Paris ont balayé effectivement les attentats précédents. Outre le nombre de victimes et le fait que donc ça a été un choc pour toute la population, ça a forcément des conséquences importantes sur la vie des Français pour les mois et peut-être même les années qui viennent. Les attaques de vendredi étaient extrêmement coordonnées, souligne USA Today. C'est donc l'importance de l'événement qui justifie la place accordée à ces attentats dans la presse du monde entier. Alors vous avez vu que les attentats de Paris font la une des Etats-Unis au Moyen-Orient. Alors est-ce que vraiment c'est la loi de proximité, comme on dit, qui est appliquée là ? Pas vraiment. Ces Etats-Unis, c'est loin de Paris ? Bah oui. Alors oui, et puis moi je vais vous dire quelque chose. J'ai des collègues qui travaillent avec des Syriens, qui sont en contact avec des Syriens. C'est des Syriens qui vivent en Syrie sous les bombes, qui les ont appelés parce qu'ils s'inquiétaient de savoir ce qui se passait à Paris. Ouais, il y a même tenu de la France et tout ça. En fait, d'après moi, c'est parce que la France, c'est un peu un symbole de liberté que ça a plus touché les gens. En gros, ils se disent que les Libanais, ils ont l'habitude. La France, elle n'a pas l'habitude, donc on va plus mettre la France que ça n'arrive quasiment jamais. C'est rare. Et quand ça arrive, ça fait un choc, forcément. Vous seriez rédacteur en chef aujourd'hui, vous auriez fait quoi alors ? J'aurais mis à la une la France et après j'aurais mis quand même tout ce qui s'est passé à côté quand même. Et tu as l'impression que ça n'a pas été fait ? Ouais. C'était dans chaque page des journaux, il ne parlait que de la France. Oui, c'est vrai, pendant 3-4 jours, ça a été très vrai. Et ensuite, quand il y a eu les attentats de Bamako, etc., on en parle parce que quand même, vous en avez vous-même entendu parler. Donc ça a été traité dans les journaux. Ça a été traité, donc par exemple, un jour. Mais par contre, par exemple, en France, on a appris l'identité de ceux qui ont fait les attentats. On a appris tout ce qui s'était passé. Tandis que Bamako, c'est bon, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu 20 morts. Les terroristes sont morts, basta, c'est tout.